Le processus politique est certes important. Les dialogues politiques, le retour à l'ordre constitutionnel sur des bases plus inclusives ont été lancés. Mais vous savez qu'en politique, c'est difficile d'avoir tout le monde à la fois. Certains ont estimé que l'objectif de la transition, c'est simplement organiser des élections et laisser les fauteuils pour que d'autres viennent s'asseoir. Ceci a été fait par le passé et nous avons vu les dégâts que ça a coûté à la nation et le retard accumulé, tout simplement parce qu'on a voulu aller vite sans consolider les bases pour organiser des élections. Et le résultat, en soi-disant, en faisant les choses en un an, 18 mois au maximum, on a perdu plus de 15 années dans les fêtes. La Guinée est impactée par ce lourd passif qui a fait que nous avons perdu plus d'une décennie. Donc la raison actuelle, c'est de faire en sorte que la Guinée ait les bases de faire le saut de grenouille, comme les Anglais disent, le leapfrog, pour qu'institutionnellement, aujourd'hui, demain, après-demain, après cette transition, que la Guinée puisse faire le bon qualitatif lui permettant de rattraper son retard dans les domaines les plus variés, tant sur le plan économique, tant sur le plan social, que sur le plan purement humain, dans la consolidation de l'unité du pays, dans le retour à une confiance des Guinéens et des Guinéennes en leurs institutions. C'est ceci, c'est ça l'ambition. Ce n'est pas simplement cette page, on la lit très rapidement, on la tourne et on recommence. Non, c'est de permettre pour cette fois-ci que la Guinée actualise les attentes et les aspirations de plusieurs générations de nos compatriotes, et cela depuis la génération des indépendances. L'ambition de ce point de vue, dans les années à venir, je le dis et je le répète très souvent, c'est d'être la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest. Pour qu'on puisse être la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest, il nous faut les bases institutionnelles pour stabiliser le pays, pour conforter l'unité de tous les Guinéens. C'est l'élément fondamental. Ensuite, sur le plan des moyens à doter et à mettre en œuvre pour que l'État puisse avoir les moyens de cibler ses politiques économiques et sociales, ça c'est aussi le second aspect. Et après, mettre les conditions idoines sur le plan national et international pour que la Guinée soit vue positivement, d'abord par nous, Guinéens, et par la suite, par l'extérieur, la sous-région et la communauté internationale pour couronner un processus qui permettra aux générations futures de vivre dans un pays stable, développé, réconcilié et qui pourrait aller de l'avant. Certains considèrent que ce qui se fait de manière beaucoup plus concrète, par exemple, je prends un exemple, la question du fichier électoral. Utiliser l'ancien fichier au risque de répéter des erreurs et des fautes plus graves que ce que nous avons connu ? Non. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce qui est en train d'être fait. Le processus du Ravec, pour parler de ce processus, au-delà de l'aspect purement électoral, c'est un moyen par excellence de doter le pays, de doter les gouvernants à tous les niveaux d'instruments permettant de cibler les politiques, de permettre à tout moment de nous permettre de faire ce que nous voulons dans un laps de temps raccourci. Le Ravec, c'est d'abord une question de citoyenneté, que tous les enfants de ce pays puissent avoir un numéro d'identification personnelle qui permettra d'avoir une carte d'identité, permettra de chaque acte administratif que les citoyens puissent être suivis pour avoir une meilleure efficience de l'action publique. Ça, c'est l'un qu'un aspect. Le second aspect, sur le plan social, vous ne pouvez pas faire une politique sociale crédible, effective sans pour autant avoir l'identification de la population avec des numéros précis qui permettront de savoir est-ce qu'Ist vit avec un handicap ? A-t-il le droit ou la possibilité d'être accompagné durant toute sa vie par la puissance publique de l'enfance jusqu'à l'âge de la retraite et même au-delà ? Ce sont des éléments indispensables si nous voulons être un pays moderne, un pays socialement soudé où aucun élément de la société n'est mis en marche. J'ai reçu la semaine dernière les associations des personnes souffrant d'un handicap et ce que nous avons demandé au ministre, c'est d'aller dans un premier temps pour que nous puissions avoir la base de données avec des numéros d'identification précis de l'ensemble des populations souffrant d'un handicap. Certains vont dire non, il suffit de distribuer des sacs de riz par-ci par-là, ça fait bien sûr du tant à marre, mais c'est un aspect ponctuel. Mais sur le plan structurel, est-ce que l'État s'est doté des moyens pour que l'ensemble des personnes vivant d'un handicap puisse être suivi ? Non. Et d'où la nécessité de faire les choses à la base avec des fondamentaux qui permettent à ce qu'aujourd'hui, demain et après-demain, ceux qui dirigeront la Guinée dans les années à venir puissent être plus efficaces, puissent cibler leur politique publique et permettre à tous les Guinéens de se sentir des citoyens de ce pays. Ça, c'est pour donner un exemple. Il y en aura d'autres. Donc, c'est pour vous dire que le processus de state-building, que certains croient que c'est une perte de temps, c'est un aspect fondamental du présent et du futur de ce pays. Par le passé, on les a négligés, puisque ce qui était le plus urgent, allons aux élections, allons aux élections, allons aux élections, dans n'importe quelle condition. Aujourd'hui, il faut savoir que ce qui est en train d'être fait, c'est préparer la Guinée pour les prochaines 60 années à venir. Et nous espérons et nous souhaitons et nous travaillons à ce que les prochaines 60 années de la Guinée soient des années vertueuses de progrès et d'essor économique qui, j'espère bien, commencent d'or et déjà à montrer à travers l'aube qui se lève de montrer des esquisses. C'est pour vous dire que la transition actuelle marquera l'étape du départ pour un nouveau cycle politique, économique et social pour notre pays. Lorsque je dis ça, certains vont me dire « Tiens, ils sont là pour combien d'années pour cette transition ? » Mais les choses avancent et je pense que ça va être accéléré le plus rapidement possible. L'ambition, c'est de jeter les bases, de les consolider, d'utiliser les outils que nous devons faire pour le retour à l'ordre constitutionnel dans un environnement de transparence et d'efficacité du processus pour que les élections qui s'organiseront soient transparentes, crédibles et non contestables et qui permettront à la Guinée, pour une fois, de vivre un processus politique achevé pour engager les autres voies de son destin. Et lorsqu'on fera ça, dans les années à venir, en l'espace même de trois mois, on peut décider, pour des raisons spécifiques et particulières, organisons des élections et on pourra le faire parce que les bases qui vont exister seront des bases qui seront régulièrement enrichies et des bases vivantes. Donc ce n'est pas une perte de temps, au contraire, on fait gagner du temps à ce qui va arriver par la suite. Merci. Merci. Merci.